Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur le HIIT numéro 2, donc c'est celui qui est sur l'intermédiaire. Pareil, on est sur un full body. Il est un petit peu plus élevé que le premier que je vous ai présenté la semaine dernière. Un peu plus de variations, un petit peu plus de contraintes, mais ça devrait le faire. On est sur 1 minute 30 de travail par exercice, donc il est un petit peu plus long. Pareil, 6 exos, 1 minute 30 par exos, et en fin de cycle, 1 minute pour récupérer. On fait ça 5 fois, c'est parti ! Exos numéro 1, on va partir sur des fentes, je vais apporter plusieurs options. C'est toi qui vois, tu adaptes comme tu le sens. Pour tout ce qui est des fentes, tu vas venir décaler le pied vers l'arrière, et tu reviens à ta position, et tu alternes deuxième jambe. On alterne. Pieds, bien largeur bassin pour que tu restes stable. Si tu les alignes sur la même ligne, tu vas tomber. Donc bien largeur bassin, talon décollé à l'arrière, tu souffles, tu remontes. Droite, puis gauche. On est sur le HIIT intermédiaire, donc n'hésite pas à renvoyer un petit peu plus de patates. Si tu es à l'aise, tu peux apporter différentes variations. Un petit rebond, et tu reviens à ta place. Un petit rebond, tu reviens à ta place. On fait ça pendant 1 minute 30. Exos numéro 2, épaules avec le développé militaire. Pour tout ce qui est du développé militaire, on utilise 2 bouteilles d'eau, 1 litre chacune. Bon, 1 kg, tu as compris, je ne t'apprends rien. On est parti. Les bras à 90. Tu souffles, tu montes, tu reviens à 90. Tu souffles, tu montes, tu reviens à 90. Les deux ensemble. Si tu es à l'aise, petite rotation à l'avant, et tu repars. Rotation à l'avant, et tu repars. Ne descends pas trop bas, ça ne sert à rien, ça te fait lever les coudes. Tu restes bien en place à 90, face à toi. Et tu remontes. On fait ça pendant 1 minute 30. Numéro 3, on passe sur les triceps. Tu n'as rien besoin de particulier, si ce n'est une chaise pour faire l'ellipse. Les mains, largeur des épaules. Bon, là, ça tombe pile poil pour la largeur de la chaise, c'est fait exprès. Professionnel. Tu descends, et tu souffles, tu remontes. Tu descends, tu souffles, tu remontes. Ne tends pas complètement tes bras. Tu gardes toujours le déverrouillage pour protéger les coudes. Tu descends, tu souffles, tu remontes. Plus l'amplitude est grande, plus tu vas travailler sur une grande portion de ton muscle. Plus tu restes sur des petites amplitudes, plus c'est simple. Ça, c'est toi qui vois comment tu vas adapter. 1 minute 30 comme ça. Exo numéro 4, on passe sur les squats indémodables. Pour tout ce qui est des squats, on va commencer avec les pieds largeur du bassin. Et on descend. On souffle, on remonte. Envoie du rythme quand même. On est quand même sur le niveau intermédiaire aujourd'hui. Si tu es à l'aise, variation. Tu viens écarter un large, un serré, deuxième large. Et tu ramènes. Il ne faut pas que ce soit toujours la même jambe qui se décale. Tu fais bien droite, centre, puis gauche. Et tu continues comme ça. L'amplitude, c'est toi qui l'as choisi. Le rythme, pareil, c'est toi qui le choisis. Tu dois obtenir ça sur 1 minute 30. Ok, pompe-pec pour les intermédiaires. Soit sur tapis, soit aucun matériel. Tu vas voir, tu vas comprendre. Option numéro 1. Tu as les mains au sol, les genoux également. Tu descends ta poitrine le plus bas possible. Tu souffles, tu remontes. Tu gardes toujours bien le déverrouillage. Ça, ça ne change pas. Tu descends, tu souffles, tu remontes. Si tu es à l'aise, jambes tendues. Pareil, l'amplitude, ça c'est toi qui la gère. Tu as 1 minute 30 à tenir comme ça. Bon courage. Avant-dernier exercice, gainage. La planche en simple, jambes tendues obligatoires. Tu commences de face. Tu fais à peu près 30 secondes. 30 secondes en oblique. Et tu changes 30 secondes sur l'autre. Si ça va vraiment bien, pourquoi pas venir ouvrir sur ton gainage de face pour venir rajouter une petite difficulté supplémentaire. 1 minute 30 comme ça. Dernier exercice pour le HIIT intermédiaire. On va passer sur les crunchs. Tu viens relever tes jambes en hauteur. Mains au niveau des tempes. Tu ne dois jamais venir tirer au niveau de tes cervicales. Le menton ne doit pas être en contact avec le sternum. Ça veut dire que tu tires aussi. Tu te grandis, tu souffles, tu montes en direction du haut. Tu me tiens ça pendant 1 minute 30. Si tu es à l'aise, pour intensifier le travail, un crunch, deux crunchs, un dessous, un dessus pour varier l'amplitude. Un crunch, deux crunchs, dessous, dessus. 1 minute 30 comme ça. 1 minute 30 comme ça. 2 minutes 30 comme ça. – Sous-titrage FR 2021